Et voici les 20 skippers de cette 7e édition, il faut les applaudir. C'est quelque chose de magique, c'est notre Graal à nous courant au large. C'est vrai que c'est une fierté de passer cette ligne d'arrivée au Sable d'Olonne. That's the big driver. C'est une course extraordinaire, on n'arrête pas de nous le dire avant qu'on prenne le départ. C'est vous, le public qui fait de la grandeur du Vendée Globe. C'est une très très belle leçon de vie, moi c'est pour ça aussi que j'aime cette course. C'est un échange extra et donc c'est pour ça qu'on essaye de vous donner autant. Et c'est vraiment super que vous soyez tous là ce soir. Tant qu'on a toujours l'envie, tant qu'on a la flamme de cette course-là, et si on a les moyens de revenir, il faut revenir. Such a fantastic following for sailing. Je suis heureux de voir autant de personnes et autant de ferveurs autour du Vendée Globe. Grâce à vous, grâce à vous tous qui avez suivi la course, on va pouvoir opérer les 20 enfants. Alex Thompson, troisième de ce Vendée Globe. To finish the race this time is unbelievable. And to finish third was beyond my wildest dreams. Arbel Lecléache, formidable seconde ce Vendée Globe. La bagarre a été intense, j'étais venu pour faire une belle course. 99% de mes objectifs ont été remplis. Alors, c'est un grand jour pour Armel aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. Le vainqueur de la septième édition du Vendée Globe, François Gabbard. Énormément de personnes qui ont vibré pendant tout cet hiver. J'ai vécu mon rêve, mais j'ai fait rêver aussi plein de gens, et ça, ça me fait vraiment très plaisir. Ce qui m'apprécie de chez François, c'est justement cette simplicité, cette spontanéité, cette jeunesse. C'est un magnifique vainqueur, magnifique héros de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada